Bonjour Kamel Daoud, vous êtes romancier, chroniqueur et vous publiez avec le photographe Raymond Depardon « Son œil dans ma main », les photos sont donc de Depardon et les textes de vous. C'est une coédition Barzac et images plurielles, peut-être un mot là-dessus d'ailleurs, sur le fait que ce projet, il est né à Alger puisque Barzac est une maison d'édition algérienne. – Écoutez, c'est d'abord Raymond Depardon qui avait insisté et moi j'étais très enthousiaste pour la formule, c'est-à-dire avoir un éditeur français et un éditeur algérien pour un projet qui concerne les deux pays, les deux histoires et en même temps avoir deux petits « éditeurs » indépendants surtout, sachant les enjeux un petit peu actuels sur l'édition et l'indépendance de l'édition. Donc ça s'est conclu par un ouvrage sous deux couvertures, une bleue en France et une verte en Algérie. – Et l'on y trouve des photos qui sont prophétiques parce qu'il y a à la fois des photos de 1900 en 1961 et puis il y a des photos qui sont largement postérieures. Raymond Depardon est retourné en Algérie en 2019, il a pris des photos à Oranger sous les yeux. Une photo superbe, on y voit deux femmes en 1961, l'une d'entre elles est voilée mais elle est comme enveloppée dans un drap, on ne distingue absolument pas ses traits. L'autre est habillée à l'occidentale et elle se tourne le dos et on a l'impression que dans cette photo, il y a en quelque sorte ce qui va suivre Kamel Daoud avec cette légende, la légende est de vous, deux femmes, l'une d'elles est recherchée par les cailloux depuis des millénaires. – À la fois c'est une photo simple à interpréter, je veux dire par rapport au contexte de l'histoire, une Algérienne drapée, voilée, le haïk c'est le voile blanc de l'époque, et une possible française algérienne aussi, on est à une période où les deux communautés se tournent le dos, etc. Mais moi j'y vois autre chose aussi, c'est une photo qui reste contemporaine, c'est-à-dire on a libéré des pays mais on n'a pas libéré les femmes, c'est-à-dire un peu partout, la décolonisation a été celle des hommes, elle n'a pas été celle des femmes, elle a été celle des terres, des souverains politiques, mais ça n'a pas beaucoup changé. Cette photo a été prise en 61, elle aurait pu être prise maintenant, et elle peut être prise tragiquement et malheureusement encore dans quelques années. Donc au fond, on a libéré beaucoup de choses, mais la condition de la femme reste ce qu'elle est. – Pour les hommes, vous dites en substance que vous n'êtes pas un décolonisé Kamel Daoud, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je n'ai pas fait la guerre, ça veut dire que je suis un homme au présent, et surtout ça veut dire que je suis un homme vivant. Quand vous venez au monde dans un pays de la décolonisation épique, comme en Algérie, vous êtes tout le temps interrogé comme intellectuel sur la décolonisation, sur les propos de Macron, sur la mémoire, comme si, ça me donne toujours cette impression qui est irrisible, c'est comme si je venais de finir de faire la guerre, alors que je suis né longtemps après. Je n'aime pas cette sorte de position de rente et de confort victimaire du décolonisé permanent. Je ne me sens pas comme décolonisé, je ne me sens pas comme colonisé. J'aime beaucoup la France, j'y viens en égal, j'y viens comme citoyen, comme écrivain et écrivain, et je vais en Algérie, mais je ne me sens pas interpellé. Je suis très et profondément allergique à la rente du décolonial, à la rente académique, à la rente politique, à la rente émotive quelque part du décolonial. J'ai envie de plaider quelque chose qui est scandaleux dans nos pays, c'est le présent. Les morts prennent trop de place en Algérie ? Ils prennent toute la place en Algérie. Ils ont les timbres, ils ont les billets de banque, ils ont les noms des rues, ils ont les noms des places. Être bien vivant, c'est être déjà mort. C'est avoir participé à cette guerre-là. Le culte des morts, je le comprends, c'est un hommage à des gens qui sont sacrifiés. Je le comprends, mais c'est en même temps scandaleux, dans le sens où nous, vivons, qui sommes menés après, on a l'impression qu'on est de trop, qu'on est des squatteurs, qu'on est venus un peu trop tard. Naître après la guerre d'indépendance, c'est quasiment vécu comme la trahir. Parce que vous êtes né trop tard. Parce que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas fait l'effort de guerre et vous n'avez pas subi la colonisation. Donc, il y a une position de dépossession permanente et dont on prend conscience en Algérie très très tôt. Et ce qui est étonnant, c'est que l'on voit à deux périodes distinctes le peuple algérien, le peuple libre, le peuple en train de se libérer. Je vous laisserai mettre les mots Kamel Daoud. Des images, on n'a pas beaucoup d'images, pas beaucoup de représentations mentales de l'Algérie. C'est-à-dire en France, vous voulez dire ? Comme je le dis souvent, il y a un effet d'écran sur l'actualité algérienne. C'est un pays totalement invisible. Parce qu'il suffit de prendre cinq minutes pour réfléchir en France ou en Allemagne. Qu'est-ce que je connais sur l'Algérie ? Rien. Il n'y a pas de flux touristique, pas de visa pour les journalistes, pas de visa dans l'autre sens, pas d'échange. Et puis, il y a un effet d'écran de la guerre. On a l'impression que ce n'est pas un pays. C'est le produit dérivé d'un film, La bataille d'Alger, comme je le disais souvent. Et mis à part l'actualité politique, mis à part les simplifications médiatiques, parce que les journalistes qui vont vers l'Algérie, ils vont vers Alger. Et à Alger, ils vont vers des hôtels d'Alger. Donc, vraiment, c'est une zone offshore. Ce n'est pas de leur faute. C'est un pays très surveillé. Donc, au fond, c'est un pays qui n'a pas d'image. On a l'impression qu'il est frappé du syndrome de la clandestinité, Charles Stora, je crois, et qui fait que ce pays croit que pour vivre heureux, il faut vivre caché et invisible. Mais alors, qu'est-ce qu'on verrait de différent ? Je ne sais pas, un Mostaganem qui est votre ville natale, Kamel Daoud ? On verrait ce qui reste de la Méditerranée. On verrait des gens qui sont vivants, qui, malgré le discours de désenchantement permanent qui est propre à l'Algérie, essaient de vivre, essaient de rêver, essaient de défendre ce qui est encore possible comme liberté. Surtout, les femmes le font. Parce qu'autant que les hommes désespèrent très rapidement, les femmes, elles sont là, elles essaient de vivre malgré le voile, les interdits, le conservatisme, les codes. Et on voit des beautés qui fusent, qui arrivent à contourner les brèches, les interdits, les tissus, les murs, la surveillance sociale. Donc, c'est un pays qui est habité, ce n'est pas Mars. Si vous parlez de tissus, justement, lorsqu'on regarde ces photos, il y a finalement une impossibilité de savoir où on est dans les photos de 1961. Il y a, par exemple, des photos de la délégation algérienne qui vient négocier les accords déviants. Finalement, tout le monde est habillé de la même façon. Le costume cravate est celui qui dicte sa norme. Et puis, pour les rues d'Alger en 1961, c'est la même chose. Ce sont des habits parfaitement non reconnaissables. On ne sait pas si on est à Alger, à Toulon, que sais-je. Ou peut-être... Enfin, je pense que c'est propre à la Méditerranée aussi. Raymond Depardant, je me souviens, il avait opté pour le noir et blanc pour les différentes époques parce que ça crée un effet de continuité. Mais en même temps, ça laisse entendre ce que vous avez vu, une sorte de permanence du passé. Et c'est vrai, c'est à la fois une sorte de terre, de pays offshore qui se maintient hors du temps, de l'écoulement du temps parce qu'il vit dans le passé et pour le passé. Mais d'un autre côté, ça prouve que le temps ne passe pas ou remonte dans le sens contraire. C'est assez fascinant. Je crois que c'est tout le problème des pays qui ont une histoire de décolonisation épique, c'est de vouloir stopper le temps. C'est parce qu'on le stoppe à la meilleure séquence. Et on ne veut pas que le temps passe. Et ça se voit même pour les politiques. Par exemple, Bouteflika, il est resté au pouvoir. On avait l'impression qu'à la fin, ce n'était plus de la politique, c'est de la philosophie. C'est un homme qui refusait la mort. Il est comme tous les libérateurs en chef. C'est quelqu'un qui refuse le temps. J'ai libéré ce pays. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays. Il est inadmissible que je puisse mourir à la fin. D'ailleurs, je vous ai entendu parler de Bouteflika en disant, à la fin, nous adorions une photo. Vous parliez justement de photos, puisque la seule chose qui était vivante de Bouteflika, c'était sa photo qui, disiez-vous, Kamel Daoud était un peu partout présente. Et comme l'homme n'était plus valide, il n'était plus qu'une seule représentation de lui. C'était cette photographie que l'on promenait et que l'on adorait. Exactement. Grosso modo, on est passé en Algérie de Frantz Fanon vers Oscar Wilde. C'est-à-dire, on est passé du corps du décolonisé et du colonisateur vers l'adoration d'une image. Les Algériens, ils avaient à l'époque inventé des jeux de mots sur ça. C'est le cadre, c'est-à-dire la photo. Ils avaient même trouvé un nom, c'était Abdelkadr, pour jouer sur les mots. C'est de l'humour, parce qu'on se défend contre l'indignité aussi par l'humour. Et à un moment, ce n'était plus de la politique. Voir un homme être remplacé par une photo. Un jour, j'ai vu deux scènes qui, pour moi, sont si réalistes. C'était au sud de l'Algérie, à l'époque, de l'occultation de Bouteflika. C'était les notables qui offraient un cheval à la photo. Ce qui est quand même extraordinaire. Mais il y a encore plus d'extraordinaire. J'ai vu une scène qui est une mise en abîme terrible. On avait offert à un moment une photo à la photo. En tout cas, on découvre d'autres photos. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec ce que l'on vient de dire, mais il y a beaucoup de photos de bancs publics chez Depardon. Dans ces photos prises en 1961, on parlait de Bouteflika qui était à la fois vivant et mort. Et vous dites, au sujet de ces bancs publics, c'est la forme la plus contemporaine de l'au-delà. Exactement. C'est une passion commune entre moi et Raymond. Pardon, je l'avais découvert. J'avais animé une chronique en Algérie pendant une année ou deux ans qui s'appelait Le Bon Public, justement. Parce que c'est un espace où se révèle le temps, nu, pour ce qu'il est. On est dans la course effrénée, on est dans l'agenda, dans l'emploi du temps. Mais d'un coup, c'est Le Bon Public qui révèle ce que vous êtes. C'est-à-dire le vieillissement, l'oisiveté, le chômage, l'attente, la déception, l'amour ou bien la quiétude. Donc, c'est une coupe verticale dans le temps. Le Bon Public, c'est une sorte d'espace où on est au-delà de la vie telle qu'elle est définie maintenant. Et c'est pour ça que je parle de la forme la plus contemporaine de l'au-delà. Donc, on est déjà dans l'au-delà. Et ce sont des espaces extraordinaires. Il faut en même temps remarquer que Raymond a eu le génie à l'époque où on était sous la religion de l'actualité et des séquences d'actualité, d'avoir pu un petit peu décentrer son regard pour prendre ses photos. Et ce sont ces photos qui sont restées pour illustrer le temps de cette époque. Alors, c'est une séquence d'actualité puisqu'on imagine que l'année 1961 était une année particulièrement fébrile. On voit beaucoup de gens dans les rues d'Alger en train de lire le journal. Il y a beaucoup de journaux. Il y a des journaux déposés par terre qui sont vendus ainsi. Et puis, d'autres promeneurs qui s'assiaient sur les bancs pour lire le journal. C'est comme ça encore aujourd'hui, Kamel Daoud ? Disons que les journaux papiers souffrent de ce dont souffrent tous les journaux dans le monde entier. C'est-à-dire une baisse de lectorat, de ressources, de recettes, etc. Remplacée par le numérique, il y a ça. Mais bon, c'est le même comportement. Quand on est en crise, on essaie de lire l'avenir dans les journaux. On écoute, on essaie de ramasser les présages. Mais les Algériens ont un rapport très particulier aux journaux. J'ai été journaliste pendant 20 ans. Je peux vous dire que les tirages atteints par les journaux Algériens étonnaient quand je parlais, par exemple, du journal où j'ai travaillé, Le Quotidien d'Oran, qui était quand même à Oran, pas à Alger, qui était à 200 000 exemplaires comme journal francophone. Ce qui est énorme par rapport à d'autres pays. Donc, ça reste un pays lecteur des journaux. Il faut dire d'ailleurs que vous avez commencé comme journaliste parce qu'il fallait bien trouver une manière, dites-vous, de gagner votre vie avant de pouvoir vivre complètement de votre plume. Et vous avez débuté en travaillant sur des faits divers, Kamel Daoud. C'était une chance. Je n'étais pas né politique. J'ai commencé, j'étais la dernière année à la fac, j'ai commencé à travailler dans un journal de faits divers. Et c'est une très bonne école. Parce que j'ai commencé par les procès, les tribunaux, les faits divers, les commissariats. Je n'étais pas dans les partis politiques, je n'étais pas dans la contestation, dans le syndicalisme. J'étais quelqu'un qui observait le réel. C'est une école extraordinaire. Par la suite, j'ai eu droit, tragiquement, à l'autre grande école du journalisme. Quand vous avez 23 ans et vous commencez le journalisme par une guerre. La guerre, c'est la plus grande école. La guerre, c'était la guerre civile algérienne. Une période particulièrement terrible. On imagine que la cassure a été extrêmement vive entre la période où vous fréquentiez les commissariats, j'imagine, pour parler de ces faits divers, et la période où, soudainement, tous les Algériens avaient peur, mais peut-être plus particulièrement les journalistes, non ? Non, je pense qu'on parle beaucoup des journalistes parce qu'il y a un effet de loupe sur les journalistes. Mais c'est la ruralité algérienne qui a souffert le plus. Vous savez, les endroits où on a tué le plus, ce sont des endroits qui étaient inaccessibles pour les journaux, et pour les journalistes, et pour les médias. Donc, c'était... Les plus grands massacres dans le monde entier sont les massacres sans témoins. C'est à partir de ce moment-là que ça prend de l'ampleur. Je me rappelle d'un massacre en 1997. J'y étais pour ce qu'on appelle une couverture sécuritaire, et c'était près de 1 000 morts. Quand je suis revenu dans la rédaction, personne ne voulait croire qu'il y avait 1 000 morts en une nuit. Et c'est cela, la guerre. La guerre, c'est de l'invraisemblable, qui n'arrive pas à prendre place, à trouver sa place dans le raisonnement habituel. Pendant une guerre, on fait un effort monstre, non pas seulement pour survivre, mais pour raisonner, surtout. Rétrospectivement, comment expliquez-vous ce que l'on a appelé la guerre civile algérienne, Kamel Daoud ? Je ne peux pas l'expliquer. Il y a des raisons politiques. C'est une confrontation entre islamistes et ce qu'on appelait le régime. C'est un entre-soi terrible. C'est une forme de suicide. C'est une forme de remake. Parce qu'il y avait quelque chose de fascinant dans les maquis islamistes, qui reprenaient un petit peu les us des maquis de l'époque de décolonisation. Donc ils connaissaient un petit peu. D'ailleurs, aux premières années, ce sont les vétérans de la guerre de décolonisation qui avaient pris les armes contre les islamistes parce qu'ils étaient capables de savoir où ils étaient, dans les forêts. Parce que nous avions une armée régulière tournée vers l'extérieur. Donc c'est quelque chose de dramatique. Chacun peut la raconter de sa manière. J'ai mon histoire aussi. Il y a des scènes que l'on voit cette fois-ci. Je reviens en 1961 parce que j'ai sous les yeux les photos de Raymond Depardon dans ce livre que vous publiez avec lui, Son œil dans ma main, Kamel Daoud. Et l'on voit des scènes qu'on imagine accompagner l'indépendance algérienne. On voit par exemple un tramway qui est stoppé par des hommes. On voit des scènes également des meutes urbaines. Parce que ces photos sont admirables parce qu'elles nous rappellent ce que nous avons évacué. À trop parler de la mémoire, on la vide. On la vide de la complexité, de l'humain, de la déchirure. C'est ça le propre de ce qui fait peut-être la différence entre la mémoire et la littérature. La littérature, ça nous plonge dans le corps d'autrui, dans sa complexité, dans son aveuglement, dans sa sicité. Alors que, de l'autre côté, la mémoire, c'est un récit. Et ce qu'on cherche maintenant à faire, c'est avoir une chronologie plus ou moins équitable de part et d'autre sur les événements. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité humaine. C'est cet homme penché avec des marseilles au-dessus d'un balcon. C'est cet homme qu'on fouille aux mains parce que c'est un moment de tension. C'est ce rire et cette élégance des négociateurs déviants. C'est ça ce qui m'intéresse. Au-delà de la mémoire, j'aime bien enquêter sur la présence et le corps et l'image d'autrui à cette période-là. La photo, l'art, le commentaire, la littérature nous font partager le présent, même s'il est devenu du passé. Mais alors, ce qu'on a effacé, je ne sais pas, par exemple, les pieds noirs, le fait qu'une vie après l'indépendance aurait pu être possible, elle avait été proclamée possible, elle ne l'a jamais été, entre les Français et les Algériens. Kamel Daoud ? Ce sont des Algériens de France et ce sont des Français d'Algérie. Donc, je préfère cette explication. C'est une histoire par lacune aussi. Parce que ce qui a été effacé non seulement c'est cette vie-là, cette complexité-là, cette déchirme, parce que les Français algériens n'étaient pas que des collants gros propriétaires, c'étaient aussi les petits gens, les pauvres blancs des quartiers, d'après ce que me racontaient mon père et mon grand-père ou ma grand-mère, parce que je n'ai pas vécu cette période-là. Mais en même temps, cette censure, cette auto-censure sur l'histoire, elle touche aussi le récit algérien. La séquence Evian n'existe quasiment pas. On sait que les accords d'Evian ont été négociés à, pendant et par qui. Mais par la suite, c'est comme si on avait, on était gêné un petit peu par cette séquence parce que le signataire des accords d'Evian de l'acte de naissance de l'Algérie, c'est l'homme qui sera assassiné quelques années plus tard en Allemagne. Donc, on est aussi dans la tragédie permanente de cette époque-là. Et oui, parce qu'on se dit que ces hommes qui sont joyeux, qui négocient les accords d'Evian, beaucoup sont morts, beaucoup ont été assassinés. Beaucoup se sont exilés, auto-exilés, démissionnés, se sont effacés. Moi, je trouve de la matière pour un livre dans cette tragédie-là. Dans le parcours de ces hommes-là, Krim Bal-Khassam, il y a eu un parcours extraordinaire. Pour finir... Qui a-ce présenté le nom ? Krim Bal-Khassam, c'est le signataire de l'acte de naissance de l'Algérie. C'est un des pères fondateurs du FLN et du récit algérien jusqu'à maintenant et qui est mort étranglé dans un hôtel en Allemagne en 1973 par ses pères, entre guillemets, par le régime politique de l'époque. Donc, on est à la fois dans l'histoire, dans la littérature, dans la tragédie, dans l'esthétique, dans l'émotion. Et on découvre aussi que ces photos, finalement, c'est ce qui reste que le régime n'a pas pu effacer. Heureusement, parce que Photoshop est né bien plus tard par rapport à la dictature. Oh, Staline avait ses méthodes. Oui, mais bon, c'est vrai, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais Raymond a eu cette chance de participer, d'assister à ce moment-là et il a eu la chance de prendre des photos extraordinaires d'ailleurs et en même temps, il a eu la chance de les archiver, de les garder en mémoire et en tiroir et de les présenter maintenant. Très belles photos avec de très beaux textes. Son œil dans ma main, c'est le livre que vous publiez en compagnie de Raymond Depardon, Kamel Daoud aux éditions Barzac et images plurielles. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer aussi l'actualité politique française. Vous avez des choses à dire également à ce sujet, Kamel Daoud. Il est 8h sur France Culture. Nous retrouvons notre invité, Kamel Daoud. Vous publiez en compagnie de Raymond Depardon Son œil dans ma main, un livre de photographie accompagné de vos textes. Kamel Daoud, c'est aux éditions Barzac. On vient d'entendre le billet politique de Stéphane Robert. Quel regard portez-vous sur la campagne présidentielle française ? C'est étrange parce que j'avais noté dans mes carnets hier l'idée d'une prochaine chronique. Les meetings, faut-il en faire par rapport à tout ce qui se joue maintenant sur les plateformes numériques ? On a l'impression que les meetings sont faits pour voir un candidat se crasher plutôt que convaincre. On n'écoute pas son raisonnement, on est dans la statistique. Est-ce qu'un meeting est utile par rapport à un forum sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Donc je me posais la question et c'est vraiment une thématique qui interpelle. L'actualité française, à partir de l'Algérie, c'est toujours la scène fascinante. C'est une vie politique par procuration pour nous les Algériens qui connaissons les résultats des élections bien avant les élections. Donc c'est assez fascinant. Mais il y a des campagnes en Algérie, il y a eu une campagne récemment, il y a des meetings ? Oui, il y a des meetings. Je pense que c'est une tradition qui remonte plus avant que la démocratie elle-même. Je veux dire, on fait des meetings justement pour démontrer sa force, etc. Je crois que les régimes totalitaires ont réinventé les meetings plus que les démocraties. Donc il y a des meetings, bien sûr. Donc je disais, à propos de l'actualité française, elle est toujours fascinante pour les Algériens. On la suit très très bien. Et parfois, on a l'impression que les Algériens connaissent mieux les nuances de la politique française que les Français eux-mêmes. Il y a en tout cas une sorte de thème qui est très présent en France, notamment aujourd'hui. Et vous avez écrit à ce sujet, c'est le fait que l'Algérie est très présente dans la politique française. Je le crois ou comme pour beaucoup d'Algériens, je préfère le croire. Est-ce que l'Algérie est un thème central dans la campagne française ? Oui et non. On le voit, on l'écoute, mais on n'a pas l'impression que c'est la première préoccupation. On a l'impression que c'est un habillage des idées, et des convictions de tout un chacun. L'Algérie reste l'inconscient français, autant que la France reste l'inconscient algérien. Vous prenez un français, vous l'allongez sur un divan, au bout de 10 minutes, il trouve une relation avec l'Algérie ou avec l'histoire algérienne et vice-versa aussi. Tout ce qui se passe en Algérie est toujours lié à la France d'une manière ou d'une autre. Donc on est toujours dans un lien qui est... Alors, moi je ne crois pas, je l'ai dit à plusieurs reprises, à une sorte de démarche bilatérale de rapprochement, de réconciliation, d'apaisement. Je pense que c'est le propre de chaque pays de mener pour lui-même et pour ses propres bénéfices une reconstruction de la mémoire réelle basée sur l'exactitude et non plus sur le fantasme de la vérité. Mais alors, les mots d'Emmanuel Macron, tout d'abord sur le fait que la colonisation avait été un crime contre l'humanité et ensuite sur le fait qu'il y avait en Algérie certaines personnes qui tiraient les fruits d'une rente mémorielle. Qu'en pensez-vous, Kamel Daeroud ? Alors, pour la rente mémorielle, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on est, d'un point de vue académique, d'un point de vue de caste, d'un point de vue générationnel, d'un point de vue de légitimité politique, d'un point de vue de recrutement des enthousiasmes locaux, toujours dans la rente mémorielle. À chaque fois que quelqu'un veut se présenter comme porteur d'un projet, il se représente comme l'incarnation d'un passé et comme dans une posture de guerre imaginaire vis-à-vis de la France. Donc, la France reste importante, la mémoire reste importante, elle est fondatrice, elle est fondamentale pour tout un chacun en Algérie. Ça, c'est clair. Donc, la rente existe. Maintenant, par rapport à la colonisation, c'est très dur pour un Algérien de se prononcer parce qu'il y a une doxa, il y a une censure communautaire, il y a des réactions très virulentes quand on a un avis. Moi, je ne suis pas un homme qui a vécu cette période-là. Je crois que la colonisation a été quelque chose de très mauvais, c'est un système très injuste. Je ne crois pas à des responsabilités individuelles, collectives, enfin, collectives et individuelles. Je pense qu'il y a des gens qui ont payé la colonisation, qui l'ont subie, qui l'ont exercée sur d'autres. Je crois que l'histoire, très, très rapide. Par contre, je suis quelqu'un qui soutient absolument Macron dans ses démarches. Je crois que c'est le président qui a fait le plus de pas dans cette direction-là. Et j'aime bien voir en lui ce que j'essaie de voir en moi-même. Nous sommes les enfants des indépendances, pas des colonisations. Donc, ça permet beaucoup de liberté et parfois de l'irresponsabilité. Et puis, il y a un autre candidat sur lequel vous avez écrit, d'ailleurs, c'est Éric Zemmour, juif d'origine kabyle. Il y a une importance aujourd'hui de cette candidature. Là aussi, quel regard portez-vous sur Zemmour ? Je ne sais pas si Zemmour est d'origine kabyle. Franchement, j'ai des doutes. Je sais que son nom a une consonance kabyle. Zemmour, je pense que... Enfin, c'est vraiment... Je parle... Je parle avec beaucoup de précaution. Je crois que c'est l'électrochoc dont avait besoin la scène politique française. Il y a des thématiques qui ont été un peu refoulées sur le tapis. Là, il pose... Il pousse à assumer des questions réelles et ne pas être dans une sorte de déni. Je pense que c'est le bon électrochoc pour la France. Je pense aussi à ses candidats populistes au sens le plus exact du terme. Je veux dire, ils jouent sur des thématiques. Et comme tous les populistes, je pense qu'ils parlent très bien du mal, mais qu'ils fera très mal le bien à l'avenir. Vous dites que les journalistes français le traitent mal pas au sens où il lui manquerait de respect ou que sais-je, mais en tout cas qu'on n'adopte pas le traitement qui conviendrait pour Éric Zemmour. Pourquoi Kamel Daoud ? Non, je parle de l'expérience algérienne. Vous savez, dans les années 90, à partir du moment où les islamistes ont poussé les journalistes à être leur vis-à-vis, c'est-à-dire à être des acteurs de la scène politique au lieu d'être les témoins et les rapporteurs de la scène politique, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de mal. Il y a un glissement très mauvais. Je pense que quelqu'un comme Zemmour, comme Trump d'ailleurs, l'a très bien compris. On attaque les journalistes, on les oblige à la réaction et donc ils deviennent quelque part l'argument de son propre argumentaire. C'est-à-dire, on dit que la presse, c'est quelque chose de très mal, la presse, c'est une casque qui a pris position, etc. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les médias traitent Zemmour comme un vis-à-vis face auquel ils doivent soit se justifier et soit prendre position, je pense qu'on perd et qu'on finit par donner de raisons à l'autre. Est-ce que ce type de discours existait, existe aussi en Algérie, Kamel Daoud ? Bien sûr, nous avons notre extrême droite, nous aussi, nous avons nos populistes, nous avons nos suprématistes, nous avons nos identitaires. D'ailleurs, c'est ce qui m'étend dans le traitement médiatique des pays du Sud à partir de l'Europe, c'est ce que j'appelle l'exotisme politique. On est toujours réduit aux militants martyrs, dictateurs avec lunettes noires et peuples victimes, alors que les réalités sont beaucoup plus complexes. Il y a de l'exotisme qui persiste dans le traitement médiatique des actualités du Sud. Je n'en accuse pas les médias de l'Occident. L'accès au territoire est difficile, les visas ne sont pas donnés facilement, etc. Donc, c'est assez fascinant de voir comment l'actualité de son propre pays est traitée dans les médias des autres. Précisément sur la question de l'islam et sur la manière dont les journalistes peuvent ou ne peuvent pas parler de l'islam en France. Il y a eu récemment une émission de télévision en France qui proposait un reportage sur la manière dont l'islam, en tout cas, une certaine forme d'islam était aujourd'hui extrêmement présente dans une ville française à Roubaix. Et cette émission et sa présentatrice, Ophélie Meunier, a subi des menaces. Qu'en pensez-vous, Kamel Daoud ? Écoutez, ce n'est pas une forme de l'islam. Je suis quelqu'un qui exprime du respect pour les confessions et les choix qu'on fait chacun dans la vie. Je pense que c'est un programme politique. L'islamisme est un programme politique. C'est une entreprise d'abord politique de prise de pouvoir. La conversion n'est pas là pour des besoins de salut, elle est là pour des besoins politiques. Donc maintenant, en France, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si vous voulez la liberté, il faut accepter d'un pays le prix. Il n'y a pas de repas gratuits. Donc si vous voulez avoir de la liberté, il faut savoir la défendre. Il faut oser parler d'islam sans se sentir ni coupable, je pense que personne n'a l'acte de propriété d'aucune religion et chacun peut parler des religions qu'il veut dans le pays où il vit. Je pense que vous avez un pays à défendre et c'est un pays que j'aime beaucoup. Beaucoup d'Algériens ont fui la menace islamiste pour venir vivre ici et je crois en moi il y a beaucoup d'Algériens que je rencontre et qui vous disent on n'a pas envie que ce pays bascule, perde ses libertés parce que ce sont ces libertés-là qui nous ont sauvés à un certain moment. Donc j'ai envie de dire que fouiller l'islamisme c'est un sujet très important mais le plus important c'est de garder de son côté les musulmans plutôt que de les perdre parce que l'enjeu est là pour moi. Si vous perdez les musulmans ils vont se récupérer par d'autres. Il s'agit d'une guerre, il s'agit d'une république, il s'agit de liberté aussi et en tant qu'Algériens comme beaucoup d'Algériens qui ont vu que la guerre civile on a presque envie de vous secouer pour vous réveiller pour vous dire ça commence comme ça et ça finit autrement. Donc il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas céder, il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir il y a des libertés qu'il ne faut jamais concéder. Pour l'Algérien que je suis l'enjeu de l'islamisme partout dans le monde que ce soit en Allemagne où j'ai été ou en France c'est une sorte de remake algérien. Peut-être c'est un syndrome mais on a chaque fois cette impression d'urgence de besoin de dire aux Français et aux Allemands ne faites pas les mêmes erreurs. Mais il n'y a pas une semaine en France Kamel Daoud vous le savez où il n'y a pas de polémique sur tel ou tel point donc là en l'occurrence pour cette émission de télévision il s'agissait d'avoir des poupées qui ne comportaient pas de visage est-ce que pour vous ces polémiques elles sont inutiles ? Elles sont utiles ? Déficiles c'est un terrain miné pour moi c'est-à-dire d'exprimer des nuances dans une cartouche radio très 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 courte mais je pense qu'il faut lutter contre tous les radicalismes possibles et il faut être ferme sur ça il faut être ferme sur le capital de la République sur la laïcité et sur la loi moi c'est ma conviction moi je pense que la laïcité c'est ce qui justement paradoxalement aux yeux de certains protège la religion et le choix religieux on vit en France et on peut vivre librement musulman juif bouddhiste et autres c'est parce que ce pays préserve les libertés et donc il faut préserver la liberté qui permet justement d'être musulman ça c'est très très important maintenant l'effet de loupe sur certaines actualités il est à fois on peut l'interpréter politiquement en disant qu'il y a des enjeux électoraux il y a des enjeux médiatiques etc mais en même temps c'est la réalité on ne peut pas être dans le déni en disant que ça ne se passe pas que c'est une criminalisation confessionnelle des certaines parties non ça existe nous l'avons vu en Algérie nous l'avons vécu en Algérie nous l'avons payé en Algérie vous avez connu une période de votre vie où vous étiez très croyant Kamel Daoud comme tout le monde il y a un écrivain je ne sais plus lequel français qui disait que l'adolescence c'est l'âge où on est le plus près de l'absolu donc bien sûr comme tout le monde on a un moment vous savez on cherche tous un dieu quelque part certains croient l'avoir trouvé certains se prennent pour lui certains disent qu'ils ne l'ont pas croisé certains qui disent que ça ne m'intéresse pas c'est un choix intime c'est un choix personnel donc oui j'étais croyant mais je crois qu'après je suis passé à une autre croyance c'est celle où je pense que je suis d'abord responsable c'est-à-dire ? responsable de ce que je fais du sens que je donne à la vie de mes actes de ma propre liberté de mes enfants de ma famille des gens qui sont autour de moi de la terre dans laquelle je vis je crois plus à la religion de la responsabilité qu'à celle de la délégation de responsabilité mais alors votre expérience est-elle universalisable est-ce que l'on peut se servir de la vie de Kamel Daoud pour voir comment on cesse d'être croyant ? je ne sais pas on fait des dons d'organes je peux faire des dons d'idées aussi en tout cas il y a une manière certaine de trouver un fil conducteur dans vos croyances c'est la croyance en la littérature parce que vous avez débuté en tant que lecteur très jeune d'après ce que j'ai compris Kamel Daoud lorsque vous étiez jeune enfant vous passiez énormément de temps à lire je crois qu'il y a quelque chose de fondamental pour prétendre au talent c'est d'abord ça on le sait c'est de savoir s'ennuyer il n'y avait pas plus ennuyeux dans ma vie que cette période-là de 8 ans 9 ans 10 ans dans un village socialiste algérien avec une télévision unique qui commençait ses émissions à 17h pour les finir à 22h pas de loisirs village conservateur qu'est-ce que vous voulez ? et d'un coup la littérature me tombe dessus et elle m'apprend d'abord que le reste du monde existe que les corps existent que l'amour existe que les îles existent que même le futur existe donc c'était la grande découverte c'était la grande digression par rapport à la monotonie de la vie de l'enfant que j'étais la littérature c'est quelque chose d'extraordinaire c'est vivre mille vies qu'est-ce que vous disiez à l'époque Kamel Daoud ? tout ce qui me tombait sous la main je ne lisais pas ce que je voulais mais je lisais ce que je pouvais c'est-à-dire les livres que je pouvais avoir je me souviens la première fois où j'ai débarqué en France j'avais 26 ans à l'époque on m'avait donné une petite bourse pour aller acheter des livres et je suis entré dans une librairie et j'ai eu une nausée parce qu'il y avait trop de livres à la fois c'est quelque chose de monstrueux borgésien mais à l'époque je lisais ce que je pouvais trouver des livres des moitiés de livres des quarts de livres des tombes 2 la littérature disons que j'ai une bibliothèque chaotique il y a 70 ans était publié l'étranger de Camus et si j'en parle c'est aussi parce que on vous a connu grâce à Amerso contre enquête qui a été publié d'ailleurs par Barzac qui est toujours votre éditeur puisque j'ai sous les yeux le livre que vous publiez avec Raymond Depardon Son œil dans ma main qui est publié chez Barzac 70 ans pour l'étranger qu'est-ce que ça vous inspire ? que ça va durer encore plus et très longtemps l'étranger c'est un roman fascinant je pense que pour beaucoup de gens à une certaine période de sa vie je crois que chacun a son interprétation la mienne c'est celle de l'histoire d'un homme qui perd le désir du monde à partir de ce moment-là rien n'a de l'importance et à partir de ce moment-là tout est permis c'est assez fascinant l'étranger c'est un roman de la redondance de l'enfermement vous savez l'image qu'on avait récoltée à l'époque de l'assassinat de touristes à Djerba c'était en Tunisie c'était à Sousse je crois ce tueur-là qui se promène en bord de place avec une Kalashnikov et qui est dans une sorte de nonchalance pour moi aussi c'est aussi l'étranger c'est une perte de lien avec le monde ça c'est pour l'interprétation maintenant pour le reste Camus reste d'actualité encore plus avec la peste maintenant c'est un homme à lire à découvrir à défendre à proposer aux autres c'est une réflexion c'est un style surtout j'adore dans la généalogie française l'idée qui s'habille du beau style je suis quelqu'un qui est fasciné par le style d'ailleurs les français le sont aussi vous parliez tout à l'heure de Pécresse et de Macron je pense que tout le drame pour faire une petite topographie rapide de la politique en France c'est que le sang c'est Zemmour l'image c'est Macron et il faut trouver de la place entre les deux Zemmour sait parler Macron sait incarner pour le reste l'identité politique n'est pas très claire et j'ai vu que les français sont très sensibles à un marqueur de l'autorité ou de la candidature politique c'est l'éloquence vous votez peu pour des gens qui savent mal parler et ceux qui savent bien écrire puisque Camus c'est étonnant il y a 70 ans il y a 50 ans en tout cas Camus a été souvent considéré comme un auteur secondaire par rapport à Sartre par exemple aujourd'hui au contraire on a l'impression que Camus jouit d'une sorte d'admiration qui est presque sans limite en tout cas en France c'est indéniablement l'auteur de cette époque qui a le mieux résisté aux années Camel Daoud probablement je suppose que ça lui a valu beaucoup de solitude parce qu'il est très difficile de tenir tête aux opinions de son époque et d'avoir des convictions justement je pense que Camus était plus proche du pôle littérature du pôle de l'humain plutôt que celui des idées et des opinions politiques mais c'est étrange là aussi du point de vue de l'Algérie parce que Camus sur l'Algérie a des idées complexes mais parce que la réalité est complexe parce qu'il est facile de parler de liberté de décolonisation pour reprendre son propos quand on n'a pas sa mère qui fait le marché tous les jours vous savez les Algériens ont vécu cette situation beaucoup plus tard à l'époque où les islamistes étaient élus on avait des voix en France qui disaient bon c'est la démocratie il faut les laisser passer bien sûr que c'est facile de dire que c'est la démocratie quand on vit en France et qu'on ne subit ni les bombes ni les assassinats ni les décapitations ni les massacres de masse des journalistes à l'époque donc en situation bien sûr en situation c'est la phrase le titre de Sartre mais celui qu'il a véritablement vécu c'est Camus être en situation relativise la vérité la conviction et l'opinion vous avez fait le choix de demeurer en Algérie même si parfois j'imagine vous avez songé à partir comme tous les Algériens on se lève le matin avec l'idée de partir et on dort avec l'idée de rester on est des enfants de la mer quand on la regarde on a toujours ce désir là de partir et de rester c'est un peu difficile il faut avoir beaucoup de courage pour partir pas uniquement pour rester c'est un choix c'est une amputation l'exil n'est jamais facile il peut même contaminer le talent littéraire des écrivains ou des auteurs qui ne produisent que sur l'exil c'est une sorte de torticolus mental permanent moi j'aime la Méditerranée j'aime le pays où je vis il a du sens pour moi j'adore la France je défends l'Occident je sais que l'Occident est violent l'Occident est barbare l'Occident a été injuste mais quand on n'a plus de pays on prend des chaloupes vers l'Occident donc c'est quelque chose un endroit à défendre c'est un centre qu'il ne s'agit pas de détruire pour le réformer mais de le réformer pour qu'on y vive mieux donc oui je suis entre les deux pays entre les trois pays je suis déchiré j'ai aussi un avantage par rapport à beaucoup d'autres si je ne quitte pas l'Algérie parce que j'ai le choix de partir la Méditerranée elle existe aussi du côté français Kamel Daoud vous ne vous verriez pas habiter en France ou alors dans un autre pays de la Méditerranée oui parfaitement je me sentirais moins dépaysé en étant près de la mer c'est un homme qui aime regarder la mer je ne sais pas bien nager mais je sais bien regarder la mer en tout cas ce qui est certain c'est que le fait de vivre en Algérie et les photos de Depardot à la fois celle de 1961 et celle de 2019 le montrent parce que c'est un pays qui est extrêmement secret à chaque fois qu'il y a des troubles politiques on a beaucoup de mal nous journalistes français à les déchiffrer même si vous lorsque vous me parliez tout à l'heure de la guerre civile algérienne au fond j'aurais beaucoup de difficulté à évoquer ce qui s'est réellement passé parce que encore aujourd'hui on le sait très peu une guerre civile elle est par essence difficilement déchiffrable et parfois c'est une volonté politique de ses partenaires de rendre indéchiffrable une guerre civile on l'avait en Syrie on ne sait plus qui qui tue qui qui fait quoi etc et donc ça paralyse un petit peu les enthousiasmes et les curiosités je comprends un petit peu c'est une guerre aussi où à l'époque internet n'existait pas donc la circulation des images de l'information était très difficile c'est vrai que l'Algérie est un pays difficile c'est vrai que c'est un pays clandestin c'est vrai que c'est un pays invisible mais Raymond et les photos de Raymond et dans cet ouvrage comme dans l'expo à Lima le montre c'est un pays qui est encore habité par des gens il est habité par des gens qui essaient de vivre qui essaient de trouver du sens à leur vie malgré malgré et malgré donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dire que c'est un pays qui va très mal c'est être dans la sinistrose et ça évacue trop vite un petit peu la responsabilité de chacun dans la construction du sens dans ce pays là donc c'est un pays qui va mal mais un pays où le peuple est en trop puisqu'on dit souvent de l'Algérie que c'est un pays où l'armée a un peuple avec un peuple un peu surnuméraire oui mais en même temps ça vient de l'histoire l'armée elle est plus âgée que le pays lui-même elle est née avant le pays il y a une mystique une féodalité une mystique féodale pardon de la défense de la protection de la surveillance des frontières s'il y a un roman qui correspond le plus à l'Algérie c'est le désert des tartares c'est à dire je n'ai pas l'impression qu'il s'agit uniquement d'une prise d'otage militaire d'un pays les Algériens ont le culte et la religion aussi de leur armée je ne parle pas des généraux je parle de l'armée de tout un chacun c'est une armée pas de casse c'est une armée populaire j'en parle pas je ne suis pas spécialiste votre père était dans l'armée était gendarme exactement et donc je n'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas vraies je n'ai pas envie de sauver la mise pour une partie ou pour l'autre mais je suis quelqu'un qui croit à la responsabilité individuelle de tout un chacun de ce que je peux changer dans l'immédiat je suis quelqu'un qui pense qu'un pays c'est d'abord l'endroit où on peut faire vivre ses enfants et il faut se battre pour ça de manière paradoxale ou inattendue je ne sais pas quel terme employer et la littérature francophone en Algérie est très vivante exactement la langue française est très vivante mais c'est assez paradoxal chaque dix ans on annonce la fin de la francophonie en Algérie et chaque dix ans il y a une génération d'écrivains qui arrivent qui débarquent en France qui se vendent très bien qui crient etc donc la langue française fait partie de l'Algérie non déplaise aux puristes aux supprimatistes de l'identité non déplaise à ceux qui l'enterrent et si on parle autant de la mort de la langue française c'est parce qu'elle est très vivante et le fait justement que cela soit devenu également un enjeu politique important Kamel Daoud ça a été toujours l'enjeu je pense depuis avant ma naissance l'arabisation qui était d'abord une entreprise politique donc ça a été toujours un enjeu depuis toujours moi je crois à la pluralité des langues moi je crois que les langues sont nécessaires je disais à mon fils et c'est une phrase que je reprends souvent qui m'interrogeait sur la nécessité des langues je disais les langues c'est comme des fenêtres dans une maison plus on en a et plus la maison est éclairée donc c'est important mais la francophonie n'est pas uniquement une langue c'est aussi une culture je disais dernièrement à Tunis dans un congrès lire Balzac en arabe fait partie de la francophonie ça donne quoi Balzac en arabe ? pardon ? ça donne quoi Balzac en arabe ? parce que Simon Leys par exemple disait que Balzac il fallait surtout le lire en chinois parce que le traducteur chinois j'ai pas d'avis là-dessus je suis obligé de me retrancher derrière Simon Leys le traducteur chinois de Balzac était bien meilleur que Balzac c'est possible vous vous souvenez je pense de Balzac et la petite taille chinoise le fameux livre roman il y a une vingtaine d'années lire Balzac en arabe vous savez c'est assez paradoxal j'ai personnellement lu plus de littérature arabe en langue française et j'ai lu des ouvrages anglophones ou francophones en arabe j'ai découvert Agatha Christie en arabe par contre j'ai lu les grands mystiques musulmans dans la fameuse collection d'époque de Sindbad en français les langues ne me posent pas problème ce ne sont pas des instruments de cloisonnement pour moi la langue on peut en être amoureux on peut aimer une langue par rapport à une autre mais les langues c'est des fenêtres oui c'est vrai que vous avez lu beaucoup de contes aussi cette collection blanche sur les contes et les gens magnifiques je me rappelle parce qu'on avait dans l'école où j'étais enfant ils avaient ouvert ce qu'on appelle une librairie enfin une bibliothèque pardon dans l'école mais on n'avait pas le droit de toucher de palper les livres donc on était juste derrière une fenêtre il y avait un préposé qui était assis sur une chaise et donc il y avait cette belle couverture blanche, dorée c'était mythes et légendes de Perse et j'avais commencé par ça je pense que la lecture des mythes et des légendes à l'as de 10 ans c'est quelque chose de révolutionnaire et aujourd'hui la littérature francophone de France qu'en pensez-vous Kamel Daoud vous avez écrit récemment par exemple sur Houellebecq il y a eu le dernier Goncourt qui se trouvait extraordinaire Mbougarsar qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire j'ai même apprécié une phrase qui a été écrite par un journal en France qui disait ce jeu de mots Mohamed le nouveau prophète de la langue française à propos de l'écrivain d'origine sénégalaise ou sénégalais je ne sais pas donc je trouve que j'ai toujours pensé que sans être injuste mais juste par jeu de mots que la langue française se porte beaucoup mieux que la France souvent bon en tout cas on le découvre à la fois avec la France ou en tout cas la francophonie et les images de Raymond Depardon dans le livre que vous publiez tous les deux un très bel ouvrage également une exposition à l'Institut du Monde Arabe qui dure six mois son oeil dans ma main le livre que vous publiez donc avec Raymond Depardon et c'est aux éditions Barzac c'est une co-édition également avec un éditeur français et Kamel Daoud spécifiques avec Sam qui êtes et ement